Coucou, je vous retrouve pour un nouveau weekly vlog. Je filme avec une nouvelle caméra qui a un angle mille fois plus grand que l'habitude. Enfin, je n'ai pas le souvenir que vous voyez autant de choses dans ma salle de bain, donc écoutez, fabuleux. Aujourd'hui on est lundi, je file dans 10 minutes à mon cours de pilates, comme tous les lundis matins. Donc je suis tout simplement en train de m'habiller et voilà, je vous embarque avec moi pour, comme d'habitude, 3-4 jours dans ce vlog. On est sur une tenue très maman américaine qui dépose ses enfants au lycée le matin dans son énorme voiture. Je me suis trouvé ce petit pull. Alors les manches sont trop courtes, mais c'est mon destin avec les pulls. Tous les pulls que j'achète ont des manches trop courtes. Je l'ai trouvé en méga solde chez La Redoute et je le trouve très mignon. Toujours mon legging Lululemon que j'adore et ça sera très bien pour aujourd'hui. Et me voilà douchée, changée de retour du pilates. Le cours était très agréable, mais j'ai dormi un peu de travers cette nuit. J'ai comme un truc qui me pince, qui me tire dans le dos. Enfin je ne sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que j'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui craque dans mon dos. J'ai attendu ça pendant tout le cours et ça n'est jamais arrivé. Donc écoutez, j'espère que ça va s'atténuer dans la journée. Mais j'ai une petite tension dans le dos qui n'est pas hyper agréable. Ce matin, j'aurais idéalement voulu rentrer, me doucher, me changer et partir faire les courses chez Grandfray. Parce qu'on n'a plus du tout de fruits et légumes. Et en fait, j'ai été prise dans une boucle d'aller-retour avec un client. Donc j'ai préféré me concentrer sur ça parce que quand je suis en contact avec la personne et qu'on peut échanger rapidement, c'est toujours plus pratique que de s'envoyer des mails et on met des jours à se répondre. Donc c'était bien de passer du temps là-dessus. Donc je n'ai pas eu le temps de faire mes courses. Sachant que cet après-midi, je prends un café avec une copine. Donc je ne sais pas comment je vais m'organiser pour aller faire mes courses. Mais je vais trouver un créneau pour y aller. Mais c'est vrai qu'idéalement, ce matin, ça m'aurait arrangé. Mais rien de grave. Et donc je vous disais, nouvelle caméra. J'essaie de trouver une façon un peu plus agréable de faire mes vlogs. Parce que l'appareil photo que j'utilise d'habitude, dont je me sers comme caméra, est très bien pour les vidéos à 6, face cam, les favoris, etc. Pour les vlogs, ce n'est pas idéal. Parce que le stabilisateur est vraiment de très très mauvaise qualité. Donc je suis assez déçue de cet appareil. Je suis très contente de toutes les autres fonctionnalités. Mais cette fonctionnalité-là ne me plaît pas. Et comment est-ce que je peux vous montrer ça ? Est-ce que si je fais... Et regardez, on n'arrête pas le progrès. Voilà avec quoi je filme le Canon PowerShot V10, si je ne dis pas de bêtises. Je retourne donc vers mes premières amours, à savoir Canon. Sachant que la fameuse caméra dont je suis déçue est une Sony. Bon, ce n'est pas parfait. Je trouve que la qualité de l'image n'est pas incroyable. Mais le côté pratique, j'avoue, m'arrange bien. Donc voilà, vous me direz ce que vous pensez du son notamment. Et bon, la qualité de l'image, ce n'est pas parfait. Mais c'est vrai que le format, c'est tout petit. Je me mets ma main à côté. Voilà, j'ai des grandes mains en plus. Mais vous voyez, c'est un tout petit appareil. Donc je vais continuer avec ça. Puis vous me direz ce que vous en pensez. Et regardez, on s'est fait des petits bracelets avec Inès ce week-end. J'avais acheté un petit kit de perles. Puis vraiment, il y a plein 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 de perles mélangées. Des grosses perles avec des smileys, des trucs dorés, des cœurs, des paires de rocailles. Enfin, fabuleux. Et il faut juste que je rachète des fermoirs parce que je n'en ai plus. Donc si j'arrive à y penser, cet après-midi, j'irai chercher ça en ville. Mais il n'est pas trop mignon, mon petit bracelet ? Je suis trop contente de moi. Et je vous retrouve pour vous présenter le partenaire de cette vidéo. Cette portion de la vidéo est en collaboration commerciale avec la marque Respire que je viens vous re-re-re-représenter puisque ça fait plusieurs années que je vous en parle désormais. C'est une marque française qui allie parfaitement la performance, le plaisir d'utilisation et la responsabilité de ses soins. On est sur des formules qui sont toujours entre 95 et 100% d'origine naturelle. On est sur des packagings 100% recyclés et qui sont à nouveau recyclables par la suite. Je ne suis pas la première à vous en parler puisque Respire cumule plus de 3 millions de clients à travers le monde et leurs formules sont développées avec des dermatologues et je trouve que c'est tout simplement le meilleur de tous ces mondes. Le focus de cette vidéo se fait sur deux produits que j'adore dont je vous ai déjà beaucoup parlé par le passé, que j'ai fini à plusieurs reprises. C'est la raison pour laquelle je vous présente pour l'huile démaquillante un flacon plein. Mais si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est vraiment pas le premier que j'utilise. Efficacité waterproof, visage hailleux, 100% d'ingrédients d'origine naturelle. On est sur un flacon d'origine recyclée donc ça explique cette petite teinte un peu beige ce qui explique que le flacon ne soit pas complètement transparent. On est sur une synergie de 3 huiles végétales amandes douces, pépins de raisin et huile de ricin qui va donc venir prendre soin des cils et des sourcils. Vous savez que c'est une huile qu'on retrouve beaucoup justement dans le soin des cils et des sourcils. Je la trouve extrêmement efficace. Pour moi, elle a juste la bonne viscosité pour s'étaler rapidement sur le visage. Elle se transforme en lait quand vous venez juste un tout petit peu l'émulsionner avec de l'eau. Elle retire tout sur son passage que ce soit le maquillage waterproof ou le maquillage longue durée. Elle se rince facilement sans rendre les yeux tout flous et c'est vraiment un coup de cœur. Et moi, ça fait partie pour moi des meilleures huiles démaquillantes du marché. Et je ne peux pas me permettre de ne pas vous faire un focus sur le déodorant Respire en version stick. Je crois que là, ça y est, j'ai quasiment testé tous les parfums. Dans ma dernière vidéo favori, je crois bien, je vous ai parlé de la version à la fleur d'oranger que j'ai adorée mais que j'ai terminée. Mon grand classique chez Respire pour le déodorant stick, c'est la version fleur de coton. C'est une odeur toute simple, naturelle, fraîche, qui convient à toutes les saisons, qui est juste toute douce comme j'aime. Donc c'est une formule efficace 48 heures, qui ne tâche pas les vêtements, qui ne laisse pas de résidus. C'est pas collant, c'est pas gras et à la fois, ça s'étale facilement. On est sur un packaging 100% en carton. Vous venez juste faire remonter le produit par le bas. Donc vous voyez que celui-ci, je l'ai bien testé. Il est bientôt terminé. Mon petit chouchou que j'ai beaucoup utilisé cet été, que j'ai un petit peu moins utilisé ces derniers mois, c'est la senteur douceur monoeil. J'ai une passion pour le monoeil et cette senteur est vraiment très réussie. Lui aussi, je l'ai bien bien creusé. Et les deux petits derniers que j'ai reçus, qui ne sont pas inintéressants, Rose Pivoine, qui a une petite odeur fleurie. C'est très intéressant aussi, si vous cherchez une odeur un petit peu plus florale. Et enfin, la version menthe eucalyptus. Alors j'aime pas du tout genrer les produits, mais conventionnellement, dans ce qu'on voit dans la grande distribution, dans les marques de déodorant, c'est une odeur qui sera un peu plus orientée vers les messieurs. C'est une odeur hyper fraîche, qui laisse un sillage très rafraîchissant, mais qui ne dure pas trop longtemps sur la peau, comme toutes les autres versions. D'ailleurs, je trouve que c'est très intéressant, parce que ça sent bon au moment de l'application, et ça ne prend pas le dessus sur l'odeur de votre lait pour le corps ou de votre parfum. Donc ça, si vous avez envie de convaincre un des hommes dans votre vie, je pense que c'est un parfum qui pourrait lui plaire. J'ai le grand plaisir de vous proposer un code promo de moins 20%. Le code, c'est NEROLIVIN. Je vous l'écris juste ici sur l'écran, et je vous remets toutes les conditions sous la vidéo. Il vous offre moins 20% sur l'intégralité du site Respire pendant un mois à partir de la publication de cette vidéo. J'en profite pour remercier la marque pour leur confiance, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble, et moi je suis une éternelle convaincue de la marque Respire, donc je suis très contente de cette collaboration. Écoutez, vous êtes mon étalon avec ce nouvel appareil, je viens de changer tous les réglages, parce que j'ai trouvé que la qualité du début de la vidéo n'était pas satisfaisante, et je ne suis pas contente du tout, vu le prix que j'ai acheté de cet appareil, donc j'ai essayé de bidouiller des trucs. Je fais des tests, voilà. Vous pourrez me dire comme ça au fur et à mesure de la vidéo, d'une réelle pénombre, parce que je suis dans un parking, mais comme ça vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Le divin enfant a été récupéré à l'école, on a mangé tous les trois ensemble ce midi, je l'ai redéposé à l'école. J'ai fait en sorte de ne pas trop manger ce midi, parce que je retrouve une copine dans... Il faut que je me grouille dans 15 minutes, pour un café, dans un café à Annecy qui s'appelle Slake, où les pâtisseries sont très bonnes, ils ont des pancakes aussi. Donc j'ai fait volontairement en sorte de garder un peu de la place. Je vous pointe ça, c'est le cash de l'objectif. Donc de garder un peu de place pour un mi-dessert mi-goûter. Je vais foncer chez Sostrain Graen pour trouver les fameux fermoirs de bracelets dont je vous parlais, parce que je suis sûre que je peux en trouver là-bas. Donc je vais faire ça, et après je vais file rejoindre ma copine, et après je vais faire mes courses, parce qu'avec tout ça j'ai toujours pas fait mes courses. Il fait hyper beau aujourd'hui, c'est un plaisir. Oh mais que vois-je ? Une bonne nouvelle. Rue Royal, pour info. Juste à côté du truc de laser et du magasin haut de l'eau. Trop bien ! J'adore Emma, ça m'évitera de passer des commandes. Alors, arrêt numéro 1. Et bingo ! J'ai trouvé ce qu'il me fallait. Je suis en retard d'une minute, donc c'est pas la catastrophe. Mais ceux qui me connaissent savent que je déteste être en retard. J'ai jamais marché aussi vite. Mais me voilà arrivée chez Slake. Si jamais... Je suis de retour du centre-ville, et je suis de retour de chez Grand Fray. Je vous montre rapidement mes achats du jour. Alors, j'ai tout étalé là, je vous fais tout dans le désordre. Une salade iceberg. Le comté doux qui était en promo. Des petits raviolis au jambon cru. Des fontainebleaux au marron. Alors, je sais pas si vous connaissez ça, ça coûte une fortune. J'ai découvert ça dans un portage Grand Fray que Grand Fray m'avait fait justement parvenir un peu avant Noël. C'est délicieux. Inès n'aime pas ça, donc je les achète que par deux. J'ai 35 ans et je découvre que la crème de marron, c'est délicieux. Je le savais plus ou moins, mais j'ai jamais vraiment acheté ce qu'il fallait pour en profiter au quotidien. Et maintenant, j'ai l'impression que je mets un truc au marron dans chacune de mes sorties courses. Du jus de citron, parce que je vais reprendre, mais je vous en reparlerai peut-être demain quand j'aurai reçu mon colis, une cure de vinaigre de cidre. Et l'une de vous m'a dit que c'était beaucoup plus facile à boire avec du jus de citron ajouté dans le vinaigre de cidre. Donc, je lui ai fait une confiance aveugle. J'ai acheté ça tout de suite. Ensuite, des pains nordiques ou des pains vikings. J'arrive quand même à savoir comment ils les appellent. Je les prends par quatre, parce que comme ça, vous en avez un offert. Je les tranche et je les congèle. Des vermicelles colorées. Alors, aucune raison d'acheter ça. C'est que chez Grand Fray, vous venez mieux acheter ça en supermarché, mais mon drive n'en propose pas. Donc, je les ai pris là. Ma fille adore ça dans ses yaourts nature. On en met genre trois, quatre et elle est trop contente. Des endives uniquement par deux, parce que Inès n'aime pas ça et moi non plus. Des spätzle, des petites pâtes d'Alsace qui sont très bonnes. Du pâté en croûte à la pistache. Des radis, déjà équeutés. Je n'achète jamais ça, mais je voulais des radis et il n'y avait que ça en stock. Deux tranches de saumon fumé pour Quentin et Inès, parce que moi, je ne mange pas de poisson. Je n'aime pas ça. Des pommes, vous verrez qu'il y a deux variétés différentes parce que personne n'aime les mêmes à la maison. Des kiwi gold pour ma fille. Un brocoli, des bananes, beaucoup de carottes. Un chou-fleur. Des énormes champignons de Paris. Voilà, que je vais faire avec les fameuses spätzle, un peu de crème et du poulet qui arrive juste après. J'espère que je prononce correctement. Spätzle, spätzle, je ne sais pas. Des clémentines. J'en ai pris que quatre parce qu'il m'en reste deux. Les pommes que Quentin préfère. Des pommes de terre. Eux à manger en purée. Je pense que je vais faire la purée avec. Toujours, j'ai l'impression qu'il y a toujours ça dans le panier. Enfin, ce ne sont pas toujours les mêmes mais ça, ce sont les saucisses blanches d'Alsace. Écoutez, je devais être alsacienne dans une vie antérieure mais je trouve que tout ce qui vient de cette région est fabuleux. Le fameux poulet qui sera avec les champignons et les spätzle. C'était un gros paquet. Il y a combien de grammes là-dedans ? 615 grammes, très exactement. Et des petits saucissons briochés. Voilà, on adore ça avec une petite salade le soir. C'est hyper bon. Donc, voilà pour mon retour de course et j'ai payé 85 ou 86 euros de mémoire. Je vous reprends maintenant en toute fin de journée. Très tard, parce qu'il est 22h22, très exactement. On a regardé un film avec Quentin. Ce film, vous le connaissez probablement tous, c'est Fight Club. Quentin m'a dit, tu ne peux pas continuer dans la vie sans avoir vu ce grand classique. C'est un super film. Tu vois, il y a un plot twist à la fin. Il me l'a hyper bien vendu. Bon, Fight Club, comme son nom l'indique, ce n'est pas un mystère, ce n'est pas la biographie d'Oony Lourson. Donc, c'est d'une violence rare. Donc, ça, je n'ai pas du tout aimé. Et je n'ai pas trouvé la fin. Oui, il y a des rebondissements. Oui, à la fin, il y a une grande annonce qui change toute la perspective du film. Mais j'ai l'impression que j'ai perdu 2h20 de ma vie. Donc, voilà, s'il y a des gens qui connaissent ce film, est-ce que vous avez la même impression que moi ? Parce que franchement, je n'ai pas passé un excellent moment. Bref, rien de grave. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir un tout petit peu loupé ma soirée et que j'aurais pu regarder un film plus intéressant. Mais c'est comme ça. Et j'en profite que je vous ai là. Je vais vous faire la démo de l'huile démaquillante Respire. Puisqu'en fait, je vous en ai parlé ce matin. Mais je ne vous l'ai pas montré en action. Oui, j'ai mis mon cerf tête ridicule. Mais écoutez, il est très pratique pour éloigner les cheveux du visage. Moi, je mets 2 pompes ennemies. Sur visage complètement sec. On applique et on insiste bien là où on a du maquillage. Donc en ce qui me concerne les yeux. Je n'ai d'ailleurs rien sur les lèvres aujourd'hui. On masse un petit peu. Vous allez voir que ça vient décoller. Je vais me transformer en panda d'ici 2 secondes. Ça vient décoller vraiment tout le maquillage. Voilà, c'est charmant. Une fois qu'on a fait ça, on émulsionne avec un petit peu d'eau. Émulsionner, j'entends par là. Vous passez vos mains juste une fois sous l'eau. Et vous allez voir que... J'espère que vous le remarquez. Est-ce que c'est mieux avec de la lumière ? Peut-être. Vous remarquez que l'huile se transforme en lait. Et vous avez tout le loisir de masser à nouveau bien le produit dans la peau pour venir décoller le maquillage. Et ensuite, on rince et c'est déjà fini. Je me trouve bien ambitieuse d'avoir réalisé ce démaquillage sachant que je porte un pull rose pâle. Vu ma maladresse, c'était quand même assez osé. Je vais filer sous la douche pour le reste de ma routine pour me laver, laver mes cheveux, etc. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce vlog. Coucou ! Aujourd'hui, on est mardi. Je suis malade. Je ne suis pas au fond du saut, mais j'ai des ganglions là. Je ressemble à un ganglion. Je ne sais pas si ça se voit, mais je sens que ça ne va pas. J'ai le nez pris. Je me suis réveillée avec la sensation d'avoir des lames de rasoir dans la gorge. Inès était malade il y a une semaine. Quentin était malade il y a quelques jours. Je pensais passer un tour de la maille du filet. Il semblerait que ça finisse par me tomber dessus. Je suis très rarement malade, mais quand ça s'impose à moi, c'est-à-dire quand tout mon entourage est malade et que je baigne dans les virus et j'ai beau... Ma grande spécialité, c'est de désinfecter. Alors, tout ce que tout le monde touche, mais genre les poignées de porte, le genre de trucs qu'on oublie un petit peu. J'ai beau faire ça, parfois je finis par tomber malade aussi et voilà, écoutez, j'aurais tout fait. Mais je n'ai pas réussi. Comme vous le voyez, je ne sais pas pourquoi je parle en faisant ça, parce que je suis en train d'en voir la moitié. Je suis en train de me préparer. J'ai mis ce que j'appelle communément du trompe-couillon parce que vraiment, on dirait que je sors d'une cave. J'ai extrêmement mauvaise mine. J'ai des cernes. En plus, ce matin, il fallait que je filme des contenus pour une collab à venir et j'ai très mauvaise mine sur ces contenus. Mais écoutez, je ne vais pas mettre un filtre. Je ne vais pas m'inventer une belle peau alors que ce n'est pas le cas. Donc, il faudra faire avec. Maintenant, je suis en train de me maquiller pour essayer de reprendre un peu forme humaine. On est vraiment sur de la méthode couée. C'est-à-dire que si j'arrive à me redonner une mine un peu plus radieuse, ça va finir par me faire penser que je vais mieux et donc, ça va m'aider à aller un petit peu mieux. Je ne vais pas être de fièvre, rien de tout ça. Mais j'essaye d'attaquer le truc à la source pour éviter de me retrouver comme Quentin qui, globalement, s'est mouché pendant 10 jours. Donc, si je pouvais éviter ça, ça m'arrangerait. Sachant que je me permets de vous donner le conseil. Si vous avez un truc un peu avec une base de rhinopharyngite ou en tout cas, le népris, etc., la première chose à faire pour commencer à se sortir de ce bourbier et de l'escalade des symptômes, c'est-à-dire le népris qui se transforme en sinusite, qui se transforme en otite, en mal de gorge, etc., c'est l'infirmière qui vous parle. Lavez-vous le nez. Alors, vous pouvez acheter des trucs de ce style-là en pharmacie. Ça coûte une fortune, c'est très bien. Moi, j'en ai parce que j'avoue que parfois la nuit, quand il faut moucher ma fille, c'est plus simple quand on a un peu la tête dans le pâté ou alors quand elle veut le faire seule parce que maintenant, elle est de plus en plus autonome. Elle va bientôt avoir 7 ans. 7 ans, mon bébé, comment c'est possible ? Donc, ça, c'est bien, mais ça coûte une fortune. Sinon, les pipettes de sérum physiologique, j'en ai pas là, je viens de jeter la mienne. Ça se trouve en pharmacie, ça se trouve en supermarché. C'est encore moins cher en supermarché. Des petites dosettes stériles, vous venez vous mettre ça dans chacune des narines. Je reviens pas que je suis en train de vous faire un tuto rhume, mais écoutez, ça pourra peut-être toujours vous servir. Vous penchez la tête sur le côté. Là, par exemple, je suis sur le côté gauche, donc vous mettez la pipette dans la narine du haut, vous penchez la tête en arrière, ça va rentrer par cette narine, sortir par celle-là et couler au fond de la gorge. Ça vous fait juste un lavage de nez hyper efficace pour éradiquer les virus. Il n'y a rien de mieux. Et après, on se mouche un bon coup et on répète ça autant de fois qu'il faut. Voilà, pour éviter d'aller chez le médecin tous les 4 matins et surtout pour éviter des surinfections qui sont pénibles, qui ne sont pas bonnes pour la santé. Et voilà, autant se sortir vite et bien d'un petit rhume qui démarre plutôt que d'arriver dans les fameuses sinusites, etc. Je ne vais pas mettre trop de crayons parce que je pense que ça peut avoir l'effet inverse si je mets trop de trucs foncés autour de mes yeux. Ça va me plomber le regard. J'ai pas mal de petits favoris maquillage. Je vous en reparlerai dans ma prochaine vidéo favoris beauté, mais j'ai fait de belles découvertes récemment. Notamment ce mascara. Alors là, je suis navrée. Je ne pense pas que... Je ne sais même pas si je le citerais dans les favoris parce que je l'ai acheté à New York et je ne suis pas certaine qu'il existe en France. En tout cas, pas exactement dans cette version-là. C'est le Hydrofuge Telescopic Mascara de chez L'Oréal. Le télescopique existe chez L'Oréal en France mais à mon sens... Ou alors, je ne l'ai pas trouvé mais pas cette petite brosse toute fine et pas en version waterproof. Voilà, si j'arrive à le retrouver en ligne quelque part, j'en parlerai dans les favoris. Sinon, je ne vais pas vous dire d'aller à New York pour vous l'acheter mais j'avais fait une rasia de mascara à New York parce qu'il y a plein de versions, notamment chez Maybelline, chez L'Oréal, de mascara qui ne voit jamais le jour en France ou pas exactement sous cette forme-là. Et je ne suis pas déçue de mes tests. Le seul truc, c'est qu'une fois que je l'aurai fini, je n'aurai pas de solution pour me le procurer à nouveau à moins de revoyager à New York mais c'est malheureusement pas prévu dans l'immédiat. Et pour le petit look du jour, du coup, on est toujours sur du trompe-couillon donc un bandeau pour essayer de détourner l'attention de mon visage qui a l'air très fortement fatigué. Pourtant, je n'ai pas si mal dormi. Ça s'est vraiment révélé ce matin, les maux de gorge et tout ça. Et l'histoire du mal de dos dont je vous parlais hier, je ne crois pas que ça ait de lien avec ce petit virus passager là parce que j'ai toujours le poing dans le dos et ça ne fait pas vraiment comme des courbatures quand on est malade. Quoique là, je ressens un peu des courbatures mais j'étais au Pilate hier donc qu'est-ce que ça vient de là ? Je n'en sais rien. Donc le petit bandeau de chez Trinquette et le gilet de chez American Vintage. Ça fait un an ou deux que je l'ai. Alors il est un poil long ce qui est quand même très rare en ce qui me concerne. Tous les vêtements sont globalement trop courts donc je le trouve vraiment très très long. Je le fais un peu blousé comme ça dans mon jean et je trouve le rendu sympa. Et je n'ai pas trop l'habitude de porter ces coloris-là. Le bleu, ce n'est pas une couleur vers laquelle je me tourne trop mais de temps en temps, je trouve ça sympa. Me revoilà nettement plus tard puisqu'il est 15h48. Niveau état de santé, ce n'est pas dingue, ce n'est pas beaucoup mieux, ce n'est pas mille fois pire non plus mais je sens que tout se bouche progressivement. Et j'ai déposé un colis Vinted. Je suis allée chez Emmaüs parce que j'avais des trucs à leur déposer aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je suis allée faire le plein de ma voiture puisque demain, on va au ski et j'avais quasiment plus d'essence donc une bonne chose de faite. Cet après-midi, donc à l'école, je ne récupère pas un enfant ni deux enfants mais trois enfants parce que je récupère Inès et deux de ses amis puisque je les emmène à leur cours de danse et que les deux parents étaient bien pris. Enfin bref, en tout cas logistiquement, c'était plus simple que je m'occupe de leur fille. Je vais me transformer en famille nombreuse d'ici une trentaine de minutes. Heureusement, j'ai trois places à l'arrière donc il y aura bien ce qu'il faut pour tout le monde. Et du coup, j'ai pris trois fois plus de goûter que d'habitude pour que tout le monde soit content aussi. Voilà pour cet après-midi et sinon, je voulais vous parler de mon livre du moment. Alors, je suis souvent assez chanceuse à la bibliothèque dans le sens où je récupère des livres en bon état ce qui n'est pas le cas de celui-ci puisque au niveau des pages, c'est en deux voire trois parties. Il s'agit de L'adversaire d'Emmanuel Carrère dont j'avais entendu beaucoup de bien. J'étais persuadée que je l'avais déjà lu mais en fait, j'ai déjà lu d'autres romans d'Emmanuel Carrère dont V13 qui est le procès des attentats du Bataclan qui est un livre assez difficile à lire mais qui est extrêmement bien écrit. L'adversaire, c'est ni plus ni moins que le récit du procès de Jean-Claude Romand qui en 93, je ne savais plus l'année mais heureusement, c'est écrit derrière a tué sa femme, ses enfants, ses parents a tenté de se suicider mais n'a pas réussi et donc sur une vie bâtie sur une succession de mensonges vraiment XXL. C'est une affaire dont vous avez forcément entendu parler si les faits divers vous intéressent autant que moi et j'en suis... Je le lis très très vite je l'ai lu en une soirée plus d'un tiers donc je pense que je vais le finir soit ce soir, soit demain mais je suis très très contente de ce livre et je vous le redis à chaque fois mais si vous voulez connaître mes avis sur mes lectures récentes je réalise très régulièrement des articles sur mon blog qui s'appelle L'Udévoré Adoré je vous mettrai la dernière édition sous cette vidéo il y a quand même pas mal de trucs sur des faits divers parce que ça reste un sujet qui m'intéresse beaucoup et cette année je souhaiterais lire davantage de BD d'ailleurs je vous avais demandé des conseils en bande dessinée j'ai reçu une foultitude de recommandations donc j'ai tout bien noté donc je vais essayer de lire un petit peu plus de bande dessinée il y en a plein à la bibliothèque aussi donc trop bien Voilà pour moi pour cet après-midi écoutez je vous retrouve en fin de journée début de soirée pour la suite de ce vlog et fin de journée 18h37 je suis en train de préparer le repas tranquillement ce soir ça sera tagliatelle carbonara donc je suis juste en train de faire bouillir l'eau puis après les lardons et tout le reste une recette absolument pas protocolaire donc à nouveau les italiens en sueur donc je ne vais pas plus détailler pour éviter d'offusquer certaines personnes mais écoutez parfois le soir il faut que les choses aillent vite et ça sera rapide et délicieux et en entrée des petites carottes à tremper dans du houmous je vais en remettre une deuxième d'ailleurs mais voilà ça fera une petite touche de légumes dans ce plat bien consistant et voilà pour moi pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous jeudi puisque demain on est mercredi et donc journée en famille le cours de ski de ma fille etc j'espère que le vlog vous plaît jusque là et je vous donne rendez-vous jeudi bonjour bon bah je vous fais pas un dessin je suis malade comme un chien alors moi ces séquences s'étalent sur 4 jours vous vous allez voir ça en une vingtaine de minutes vous allez voir mon état progressivement décliner au fil de la vidéo j'ai emmené ma fille j'ai de la fièvre j'ai emmené ma fille péniblement au ski hier parce que Quentin ne pouvait pas s'en occuper parce qu'il avait un rendez-vous pro très important qu'il pouvait pas annuler mes beaux-parents enfin les grands-parents d'Inès personne ne pouvait s'en occuper l'option raisonnable ça aurait été d'annuler le cours de ski mais j'avais pas envie de lui en poser ça 36,9 je sais pas comment c'est possible j'ai l'impression que j'ai 41 températures si je sais comment c'est possible je suis sous paracétamol je me sens je me sens brûlante puis j'ai les mains glacées surtout donc ça n'aide pas donc je l'ai péniblement emmené au ski hier le trajet en voiture a été insoutenable puisque à Annecy on est à 450 mètres d'altitude et bien sûr la station est à 1400 1500 donc je suis partie avec les oreilles bouchées autant vous dire que je suis arrivée là-haut j'entendais plus personne je l'ai fait et ma fille était ravie ce qui est l'essentiel et aujourd'hui écoutez je ne sais pas si vous entendez le doux son de ma vitamine C qui est en train de fondre dans mon verre ça vous donne une idée de la journée que je vais vivre donc objectif se requinquer j'ai mis ma fille à la cantine ce midi normalement que jeudi on mange ensemble mais je lui ai dit écoute ma chérie je ne vais pas je ne vais pas y arriver et elle est trop mignonne parce qu'elle m'a dit oh mais t'inquiète pas je m'occuperai de mettre la table faire à manger et tout c'est pas ça le problème c'est de rentrer dans la voiture aller te chercher revenir ici après la vaisselle je lui ai dit franchement je suis crevée je préfère te récupérer à 4h30 en pleine forme plutôt que de refaire un aller-retour de plus dans la journée je ne fais jamais ça mais je lui ai dit je suis désolée mais ce midi on ne mangera pas ensemble elle avait l'air ravie parce que le menu de la cantine semblait lui convenir alléluia j'ai les yeux injectés de sang j'ai une tête j'ai croisé une maman ce matin qui m'a dit t'as bonne mine franchement t'es gentille parce que alors à nouveau j'ai du trompe-couillon à plein de visages j'ai essayé de mettre un peu de couleur et tout mais donc j'ai pas bonne mine c'est une catastrophe je passe des nuits affreuses j'ai le tour de la bouche desséchée parce que je respire la bouche ouverte enfin bref je vais arrêter de me plaindre parce que sinon ce vlog va être une litanie permanente du début à la fin regardez j'ai tellement pas de bon sens que j'éteins ma machine à café sans penser que ça va faire du bruit bon écoutez c'est comme ça aujourd'hui miraculeusement j'ai rien de prévu mais quand j'y ai repensé j'étais censée être à Paris là aujourd'hui et demain heureusement heureusement je sais même pas pour quelle raison j'ai pas programmé ce voyage il y a les journées presse Sephora et je sais pas pourquoi je me suis dit que c'était pas une bonne idée d'y aller peut-être parce que j'avais pas mal de boulot enfin bref du coup j'ai pas programmé ce voyage et quand je vois l'état dans lequel je suis là bah franchement heureusement que je l'ai pas fait interruption vitamine C donc je suis bien mieux à la maison que dans un train dans un hôtel et puis surtout pour aller refiler mes miasmes à tout le monde franchement c'est pas nécessaire et un peu plus tôt dans la vidéo je vous ai dit qu'on allait unboxer ma commande de vinaigre de cidre alors je pensais faire un test dans cette vidéo sachant que c'est vraiment assez insoutenable à boire donc je vais pas m'infliger ça vu l'état dans lequel je suis mais je me permets de vous le présenter j'ai acheté ça sur Choose sachant que j'avais déjà acheté un petit kit d'essai avec des petites fioles en verre le vinaigre de cidre a plein de vertus s'il y a des vertus pour l'immunité d'ailleurs je vais peut-être me pencher sur la question parce que ça me ferait pas de mal donc en prise quotidienne une cuillère à soupe d'huile dans un verre d'eau jusqu'à 3 fois par jour je consomme plein de compléments alimentaires dégueux vraiment des trucs avec de la spiruline de la phycocanine des trucs je sais même plus comment ça s'appelle mais c'est infect et je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de mal enfin si je sais en fait j'ai beaucoup de mal avec l'acidité et l'amertume donc forcément le vinaigre de cidre n'échappe pas à la règle donc voilà je comptais faire une dégustation dans cette vidéo mais je vais même pas le faire parce que là il me faut que des choses faciles à boire parce que j'ai peut-être vous le voyez j'ai des ganglions comme ça bref donc la bonne nouvelle c'est que je n'arrive pas à articuler à m'avancer mais j'ai rien de prévu aujourd'hui enfin j'ai rien d'incroyable j'ai pas de rendez-vous j'ai pas de je me suis très en avance sur mon travail donc c'est parfait j'ai juste une visio à 10h quelle heure est-il ? 9h15 bon j'ai encore un peu de temps c'est une visio qui est organisée par l'ARPP l'autorité de régulation de la publicité c'est pas forcément les bons termes mais voilà et l'UMIC qui est l'union des métiers de l'influence et de la création de contenu donc bref des choses pour m'en dire un peu plus sur les contours de la loi qui encadrent mon métier ce qui est franchement pas un détail donc je vais me connecter à ça mais personne n'a besoin de voir ma tête donc c'est parfait c'est juste un truc voilà c'est juste passif quoi il faut juste que j'écoute ce qui est une bonne nouvelle parce que vraiment de me concentrer plus que ça ça serait un peu compliqué je suis capable de regarder ça depuis mon lit parce que j'ai mal partout j'ai envie d'aller me recoucher mais voilà pas de programme ambitieux pour aujourd'hui et c'est tant mieux bon je viens de me réveiller d'1h30 de sieste sieste qui a démarré à 11h30 donc est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une sieste je ne sais pas mais c'était je pense que vous l'entendez à ma voix c'était plus que nécessaire en plus j'ai fait à moitié des cauchemars enfin je délirais à moitié dans mon sommeil bref là la température remonte donc je viens de reprendre un paracétamol en espérant que ça aille mieux d'ici d'ici 1h globalement écoutez je pense que je vais arrêter ce vlog ici parce que je vais rien vous apporter de plus je crois que j'avais bien filmé les deux précédents jours donc j'imagine qu'il est bien assez long comme ça et sinon vous allez à nouveau m'entendre me plaindre pendant des minutes entières donc je vais arrêter le calvaire ici j'espère qu'au moment où vous verrez cette vidéo dimanche je serai rétablie oui non mais il n'y a pas de raison ça ira forcément mieux enfin j'aurais au moins repris un peu d'efforts refait une nuit de sommeil un peu plus réparatrice donc ça devrait aller un petit peu mieux merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous admire d'avoir réussi à me supporter dans cet état je vous embrasse et je vous dis à bientôt à bientôt